à quelques jours du coup d'envoi de la coupe d'afrique des nations 2019 qui sera donné le 21 juin qui sont les favoris pour se lever le trophée le 19 juin au caire l'egypte le sénégal le maroc la côte d'ivoire revient des détails des forces en présence alors que la canne 2019 débute le 21 juin au stade international du coeur passons en revue les nations qui pourraient tirer leur épingle du jeu les pharens font figure des ténèles favoris de la canne et pour cause non seulement ils détiennent le record de participation à la phase finale de la compétition avec 22 participations mais ils sont aussi ceux qui ont le plus levé ce trophée cette France champion d'Afrique dans trois fois d'affilée en 2006, 2008, 2010 les égyptiens pourront compter sur leur attaquant vedette Mohamed Salah, meilleur buteur et ses côtes de première ligue et tout fraîchement vainqueur de la ligue des champions avec Liverpool après une coupe du mois 2018-2020 les pharens auront accueil de prendre leur revanche dans leurs compétences fétiches et le fait qu'ils évoluent à domicile devant un public reputé fond du football leur offre inévitablement un statut de favori en puissance régulièrement cité famille les favoris pour remporter le trophée le sénégal n'a jamais conquis première nation africaine au classement ivre les sénégalais ont survolé la campagne des qualifications avec un jeu ultra-dominateur il faut dire qu'entre Khalidou Koulibaly, Keita Baldé, Idrissa Ganagui, Ismail Assar, Mbanyan et Sussou Sadio Manu le meilleur buteur et ses coupes de premier ligue les lions de la Terenga disposent d'un réservoir de joueurs de très haut niveau leur sélectionneur à l'une si ses anciens capitaines emblématiques de la génération dorée sénégalaise de 2002 tentera d'insuffler à ses hommes la dynamique nécessaire à la victoire finale de la briser la malédition le Maroc possède actuellement l'une des plus belles équipes de son histoire ce qui en fait un favori sur les tablettes des bookmakers mais l'un de ses meilleurs atouts est peut-être son sélectionneur Hervé Rénard Véritable sorcière de la coupe d'Afrique des Nations il est le premier entraîneur à avoir remporté la compétition avec deux pays différents la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015 mais si le Maroc possède tous les éléments nécessaires à son succès il faudra tout d'abord s'estriper d'un groupe de la mort composé de la Côte d'Ivoire de l'Afrique du Sud et de la Namibie avant de pouvoir éventuellement prétendre à la victoire finale 4 ans après leur dernier succès dans la compétition les éléphants se présentent avec un visage renouvelé et des stars montants comme Serge Aurier, Eric Bailly, Lufrizara ou encore les Lillois Nicolas Pepe récents lauréats du prix Marc Vivian Fauré récompensant le meilleur joueur africain de l'année en Ligue 1 une nouvelle génération qui a bien l'intention de tout écraser en Egypte Les Fenech doivent se faire pardonner auprès de leurs supporters Après une élimination précoce dans le premier tour en 2017 les hommes de Djamal Belmadi auront accueil de revenus au premier plan sur la scène continentale avec le Citizens et Yed Marez en faire des lances de l'attaque L'Algérie pourrait créer la surprise et raffiner le deuxième titre de son histoire Les Z du Mali prendront-ils leur envol ? Étant un leader du groupe C des éliminateurs qui comptaient pourtant le Gabon Le Mali doit désormais confirmer de la passer un cap et remporter le premier titre de son histoire On ne va jamais jouer une compétition avec pour faire envie de faire de la figuration Previent le sélectionneur Mohamed Magasoumba EZ c'était la bonne pour le galant Systématiquement dans le dernier carré de la compétition depuis 10 ans Les Black Stars ambitionnent d'en faire ramener la coupe à la maison Sauf si les distinctions internes s'emmènent Son attaquant veut être à sa moitié avec laquelle la porte de la sélection Décu de ne plus être le capitaine incontesté Le président du pays Nana Akufu Addo l'a finalement fait changer d'avis Et il devra partager le leadership avec les deux frères Ayu André et Jordan Encore une fois, les Z du Carthage arrivent à la Cannes dans un rôle d'uncider Les Tunisiens sont connus pour leur régularité Ils n'ont pas raté une seule phase finale de la compétition depuis 1994 Et ont même été couronnés à domicile en 2004 Wabi Kazri, meilleur Tunisien du Mondial 2018 et auteur d'une excellente saison avec son club français Saint-Etienne Sera l'un des joueurs clés de leur campagne continentale Le sélectionneur Alain Giresse a d'ores et déjà annoncé son intention de rallier le dernier carré Il faut toujours se méfier d'Iliore qui d'or Si le Cameroun semble moins brillant qu'à l'accoucher Il n'en reste pas moins le tenant du titre et difficile de ne pas se rappeler qu'il faisait partie des second court tour de la Cannes 2017 En s'appuyant sur son duo de techniciens néerlandais Clément Seedorf et Patrice Culver Ainsi que sur la puissance de son collectif amené par Franck Zambour, Anguissa de Fulham, Kalteco et Kambi de Villarreal Et le capitaine Eric Chupomotin du PSG Les Lyons indomptables tenteront de faire oublier le fiasco de décembre 2018 Lorsque l'organisation du tournoi avait été retirée à leur pays Les écureuils sont de retour après 9 années de visette, le Béné fait son retour en phase finale La Guinée pour sa part croise les doigts pour sa star le milieu des terrains de Liverpool, Naby Keita Soit remis sur pied à temps pour tirer l'équipe Vellero Enfin, il faudra compter avec les loupards de la RD Congo, 5e pays africain au classement à FIFA Et toujours dangereux en Coupe d'Afrique A noter que 3 équipes disputeront la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois Le Burundi qui s'est payé le luxe d'éliminer le Gabon d'Obameyang ainsi que Madagascar et la Mauritanie Ils seraient bien avisés de garder un heure sur les Mourabitounes qui ont terminé l'hideur et ses coupes de leur Coupe d'éliminatoire provoquant ainsi l'élimination du Burkina Faso pourtant 3e de la dernière gamme Sous-titres par Jérémy Diaz